Hello les amis, je suis ravi de vous retrouver pour une toute nouvelle série de vidéos en partenariat avec Microsoft et avec des invités de marque dont le fameux Alexandre Calvez qui est notre tout premier invité. Bienvenue à toi. Tu m'avais pas dit que j'étais le premier. T'es le tout premier invité de cette série et le tout premier aussi à découvrir le studio pour la première fois. Donc ça fait plaisir. Aujourd'hui le challenge est simple, c'est un vrai ou faux en partenariat du coup avec Microsoft dont leurs outils Microsoft 365 puisqu'on aura 365 secondes chrono, vous l'avez vu dans le titre, pour pouvoir être le plus rapide, trouver si c'est vrai ou si c'est faux. En plus on a un challenge un peu commun parce que le temps il est déterminé par nos réponses. Évidemment. Et le plus rapide, bon bah voilà, on sera contraint par celui qui met plus de temps aussi à découvrir si c'est vrai ou si c'est faux. J'ai hâte de vous montrer un petit peu tout ça mais juste avant une petite voix off pour vous rappeler le concept et pour vous présenter une petite astuce. Le concept de la vidéo est très simple, on a 365 secondes chrono pour trouver un maximum de bonnes réponses et deviner si les innovations tech, les DIY, les crafting sont vrais et peuvent sortir dans le commerce ou faux. Restez bien jusqu'à la fin, on a 2-3 surprises pour vous. J'espère que j'en ai pas ouvert 4. Oh putain j'en ai ouvert tellement ! Ok, ok c'est bon. Désolé, désolé. Mais avant d'aller plus loin, je voulais remercier Microsoft qui me suit sur cette série de vidéos. Au début de chaque épisode, on vous donnera quelques trucs et astuces, une petite présentation d'un logiciel de la suite M365, que vous connaissez si bien. Cette semaine, c'est PowerPoint qu'on met à l'honneur puisque la présentation des vrais ou faux a été réalisée dessus. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on dit plus faire des présentations mais faire des PowerPoint. C'est tellement ancré là-dedans que ça en est devenu commun. Tout le monde l'a déjà utilisé au moins une fois dans sa vie. Si vous êtes étudiant, c'est vraiment votre quotidien. Glisser des images dans les slides, ajouter des illustrations automatiquement, faire des mises en forme automatiques avec les dates par exemple, organiser ses calques comme sur Photoshop, c'est grâce à lui que vous aurez votre prochain stage ou votre prochain emploi. Enfin bref, il y a plein 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 de choses, plein de cas d'usage pour ce genre d'outil. Et si jamais vous voulez avoir des informations supplémentaires, je vous laisse tout en description. Découvrons du coup maintenant ces slides. Il y a une faute à mon nom. Non, c'était juste pour avoir ta réaction. Oh la vache ! Oh j'ai buggé ! C'est pas moi qui ai préparé le truc ! Du coup, il y a un petit stress qui s'est créé. Apparemment, il y a un gage. Celui qui a le moins de points devra réaliser le défi Microsoft 365. Et je peux te le lancer dès maintenant, le petit gage. Celui qui perd devra créer le plus beau titre sur Word. Ok. Le vrai ou faux concerne bel et bien des projets qui ont été créés et qui sont disponibles ou non au grand public. Si c'est disponible, c'est vrai. Si c'est pas disponible, c'est faux. Le bruitage était ignoble d'ailleurs. Ouais, ouais. Tu veux faire un truc sur PowerPoint, c'est... Des billes, des billes... Ah, je comprends rien. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est pour empêcher... Là, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Ça ressemble à... A rien. A rien. Moi, je vais mettre vrai parce que ça ressemble à un produit que pourrait vendre une marque. Mais ça a l'air d'être un concept, tu vois. Oh, let's go ! Il s'agit d'un ralentisseur avec un fluide non newtonien à l'intérieur. Cela permet, lorsqu'on roule à vitesse normale, de ne quasiment pas sentir le ralentisseur. Mais dès lors que la vitesse est trop élevée, le ralentisseur durcit pour un réel ralentissement. Oh la vache ! C'est quoi, c'est un ventilateur ? Des piles sur un ventilateur... Faire fonctionner un ventilateur, en fait. Ventilateur d'ordinateur. Moi, je vais dire faux. Ça ressemble plus à un robot. Un robot ? Et c'est pour faire quoi ? On sait pas. C'est pour faire quoi ? Bon, bah, t'as un point. C'est quoi, c'est un cadre ? T'as Photoshop dans un cadre d'ordinateur ? Bon, en tout cas, c'est sous Windows, donc c'est déjà bien. Mais c'est pas dispo au grand public. Mais il me dit pas tes réponses. Mais oui ! Mais moi, je spoil tout ! C'est fou ! Moi, je dis faux aussi parce que ça a l'air d'être trop compliqué. Non, mais tout est vrai. C'est incroyable. Ah, il est derrière ! Il est derrière, en fait ! Bon, alors ça, c'est obligé. C'est des lentilles de contact. Tu vois un truc à travers. Je pense que c'est faux parce que ça n'existe pas encore. Ces prothèses oculaires existent dans l'univers de Deus Ex Human Revolution. Qui est un jeu vidéo, bien évidemment. Ok. Mais les bruitages sont ignobles. Oh, c'est pas mal, ça ! Non, mais utiliser le bout de tes stylos pour pouvoir faire une fourchette, un couteau et tout, franchement, c'est pas mal. Moi, je dis que c'est faux. Ah, je dis que c'est vrai. Tu peux pas le reproduire. Allez ! C'est un truc pour les lunettes. Tu le mets, tu dois pouvoir... Il n'y a pas un liquide, genre, que tu mets dedans ? Je ne sais pas du tout ce que c'est, pour être honnête. Oh, mais what the fuck ! Oh, la pression ! J'enchaîne. Moi, je mets vrai. Moi, je mets faux. Oh là là ! C'est dégueulasse ! Mais en fait, c'est pour ça, il le mettait comme ça, ça rattrape la sueur et ça l'enlève. Mais Dema, le jus qu'il y a, quoi ! Bonus de 5 secondes pour celui qui aura la bonne réponse. Vous l'avez tous les deux, le premier à donner aura le bonus. Ça, c'est des trucs Covid, tu peux utiliser ton tel qui est dégueulasse avec... Moi, je dis que c'est faux. Ouais, je dis que c'est vrai. Ah ! Enfin, point ! Ce stylet main libre est totalement fake, néanmoins, il est certain que certains en trouveraient l'utilité. Ah ! Caché, moi aussi, je vais le cacher. Bah oui, j'ai pas envie que tu triches. Vrai ! Vrai, bah oui, ça, c'est des écrans... C'est des trucs mini-led, non ? ...qu'ils utilisent pour les concerts et tout. Il s'agit d'une technologie qui est déjà utilisée dans les salles de concert, par exemple, et qui va bientôt arriver sur le marché public, changer la taille de sa télé va devenir plus facile que jamais. Innovation numéro 12. Ah, un téléphone transparent. Alors ça... C'est faux. C'est faux. Ouais, c'est complètement faux. Effectivement, il s'agit d'un fake total. Non, mais surtout, l'image, quoi. L'image du mec qui tient juste à un screen protector, quoi. C'est des brosses à dents ? Des brosses à dents, tu appuies dessus, genre, et puis t'as... Oh ! Tu appuies dessus et t'as le dentifrice qui sort. Moi, je vais mettre vrai. Moi, je vais mettre vrai aussi, ouais. C'est pas des brosses à dents, ça ? C'est des brosses à dents, mais c'est pas pour les dents. Ça, c'est sûr que ça existe sur Amazon. Des essuie-glaces pour lunettes. C'est vrai. Faux ! C'est vrai ! Quoi ? C'est vrai ! Bon, c'est... Non, c'est la triche. Il a remis le mec de tout à l'heure qui fait des inventions inutiles. Alors ça... Il y a eu un petit reloucage, là, non ? Je voulais voir si tu mettais faux, mais t'as mis vrai. Ah, OK. Bien sûr que ça existe. Axe Miss Industries. Alexandre, ses lunettes bientôt en vidéo ? Bah, ça existe. C'est Oppo qui fait ça. Ah, c'est un aspirateur à table. Ah, le mec a créé son mini-aspirateur. Et genre, à l'intérieur de sa canette, il fait... Ah non ! Moi aussi, je mets vrai. Oui ! DIY disponible sur la chaîne de L-Axe TV. Ce PowerPoint va vraiment finir par donner des envies à Alexandre. C'est clair. Mon petit Alexandre. Quoi, c'est fini ? Ça fait 6 minutes. 365 secondes sont passées. Mais attends, bah, t'as 5 secondes ! T'as 5 secondes ! Euh... Allez, faux. Oh, let's go ! Un point en plus ! C'est de la triche parce que si on avait bien fait depuis le départ, on aurait eu... Ah, c'est vrai, il y a eu un petit piège au début. Non, on a fait 3 slides au début qui comptaient pas. Bon, on en rajoute 3 alors. On peut faire 3. On en rajoute 3. Allez, on en rajoute 3. Mais ça sert à quoi ? Même si tu t'y intéresses un peu, ça sert à rien. Ok, vrai tous les deux. Ok. Crayon, papier, transformer en fer à souder existe. Innovation 19. C'est un shipmunks qui présente la vidéo, quoi. J'ai rien compris. J'ai mis vrai aussi, bah oui. Il s'agit d'une centrifugeuse permettant de lancer des satellites en orbite. C'est la société SpinLunch qui développe ce lanceur. Ça sert à rien ! Mais tu peux le faire. Qu'est-ce que c'est que ça ? 5 secondes de malus pour ceux qui ne trouvent pas. Si vous avez tous les deux une bonne réponse à... ... à donner la réponse. Ah, le malus. Il n'y a plus de secondes, de toute façon. On a arrêté le chrono. Oui ! Mais à quel moment c'est un pull ? Putain, le mec, il joue en fait. Ok, bah écoute, félicitations. Bah merci. Tu as quand même gagné. 9, 10, 11, 12. Bon, j'ai 11 points. Oh, finalement, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Ouais. Et j'ai 12 points, j'ai gagné. Excellent ! Le gage, du coup, c'est de faire le texte le plus stylé sur Word. T'es libre de faire ce que tu veux. Moi, j'étais tombé sur cette vidéo-là et j'ai halluciné. Mais je ne savais même pas qu'on pouvait faire ça comme ça. Bah moi non plus. J'ai appris que tu pouvais faire énormément de choses. Rien que ça, je ne sais même pas faire. Changer la couleur de page. Du coup, je vais te laisser 365 secondes pour réaliser le titre de ton choix. Tu peux regarder le tuto, t'aider pour le faire en même temps. Ou alors, tu peux faire ça vraiment comme tu as envie. En plus, le tuto, il dure 7 minutes 39. Il n'a que 365 secondes, donc environ 6 minutes. Ça va être chaud, mais en vrai, c'est faisable. Donc, je te laisse lancer le chrono. T'es prêt ? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, je vais te faire un logo. J'espère que tu pourras l'utiliser. Notamment si tu perds le prochain défi, puisqu'il y en a un autre juste après. Tiens, ça, c'est parfait. Mise en forme, effet de texte. Je suis dégoûté, il ne se passe rien. Je vais essayer avec une autre typo. On va revenir sur du simple. Pourquoi ça ne marche pas ? Je vais terminer avec un Arial Black sur Twitter. Si je perds, ça va être incroyable. Ça ne... Je n'y arrive pas. Ah ouais, d'accord. Alors, attends, il me reste un peu de temps. Là, tu vois, on a un petit effet biseauté. Je ne sais pas si ça se verra sur la caméra, mais on a des petits effets sympas. Oh ! Je sais que tu aimes bien le jaune. Déjà, là, on est corpo. J'hésite à te faire un truc vraiment moche pour que tu sois un peu dégoûté. Et c'est terminé ! Ok. Ah, il y a moyen de faire des trucs. C'est hallucinant ce qu'on peut faire avec Word. Mais je vous t'ai dit, je vous laisserai la vidéo. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va partir sur un autre défi 365 secondes. Mais cette fois-ci, je vais sortir complètement de ma zone de confort pour aller vers celle d'Alexandre. Bah, pas forcément, en fait, hein. Ah ouais ? Tu m'as envoyé une recette. Tu m'as dit, ok, il faut qu'on fasse ça le plus rapidement possible. C'est faisable. En 365 secondes, je vais chercher les petits ingrédients. On va les disposer ici. Et après, il faudra courir pour aller chauffer tout ça au micro-ondes. C'est de la triche, je ne sais même pas comment on utilise ton micro-ondes. Mais moi non plus, je ne sais pas comment on l'utilise, donc comme ça. Ok, donc c'est parti. J'ai 365 secondes pour faire un mug cake au chocolat. Je sais très très mal cuisiner. Donc pour commencer, il me faut une tasse qui va au micro-ondes. J'ai ma balance. C'est parti. Ok, mais je mets combien de grammes de chocolat ? Je mets quoi comme chocolat ? 61 ! Ok, nickel ! 58, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup mieux. 59. Ok, je m'arrête là. Une cuillère à soupe de beurre. Mais ça n'existe pas, une cuillère à soupe de beurre ! Enfin, qui fait ça ? Et comme c'est du beurre qui n'est pas salé, je vais en rajouter un tout petit peu. Parce que sinon, je pense que ce ne sera pas aussi bon. Ajouter le mélange choco-beurre-sucre-farine. C'est après qu'il faut que je sois ça ? C'est parti. Ah ! J'ai failli me prendre le micro. Mais ça ne marche pas ! Je n'ai pas tout le temps ! J'ai 365 secondes ! Ce n'est absolument pas fondu. C'est un échec total. Ok, ajouter le mélange choco-beurre. Wouah, il me reste si peu de temps ! Donc maintenant, il va falloir que j'ajoute les ingrédients manquants, c'est-à-dire la farine. Donc là, en l'occurrence, il m'en faut 10 grammes. Le sucre, il est où ? Et il faut encore que je mélange. Et ensuite, c'est quoi le dernier ingrédient ? C'est l'œuf ! J'espère que je n'en ai pas au regard 4. Oh, j'en ai... Oh, putain, j'en ai ouvert tellement ! Ok, ok, c'est bon. Désolé, désolé. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Ah, stop ! Le temps est écoulé. 5 secondes pour mélanger. Tac, tac, tac. Tac ! On lève la main ! Oh, let's go ! C'est une victoire, ça ! C'est un challenge qui fut épique, mouvementé. Je suis ravi d'être venu. Controversé, avec des attentes. Mais par contre, ça sent bon. Moi, ce que je peux dire, c'est que... Toi, tu as un gâteau au chocolat. Et moi, j'ai une omelette au chocolat. Moi, je pense qu'avec 10 secondes de plus, j'y arrivais. Mais bon... Écoute... Alors oui, c'est pas très visuel. Ouais, c'est pas très visuel. Mais a priori, c'est bon. C'est un gâteau dans une tasse. C'est vrai que c'est pas très visuel. Mais ça se trouve, c'est très bon. Après, vu la recette, comment ça a été fait rapidement ? On va goûter. T'as un seau ou quelque chose ? Je peux ramener ça. Moi, ça va. C'est très chocolaté. Mais ouais, franchement, c'est bien. C'est un gâteau au chocolat. T'attends à quoi ? Félicitations. Tu peux appeler ça une victoire ? D'utiliser mon logo. En tout cas, ravi de t'avoir accueilli sur la chaîne. C'était vraiment chouette. Hâte de refaire ça avec d'autres invités. Et puis, si jamais vous voulez découvrir la chambre d'Alexandre... La chambre d'Alexandre. La chambre d'Alexandre. La chaîne d'Alexandre. Tous les liens seront en description. Et surtout, allez voir sur Instagram. Ça parle d'innovation et tout. Et il présente ce qui a été fait. Ça, c'est une innovation. C'est une omelette au chocolat. Si vous voulez voir et suivre les prochains épisodes, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche. Sur ce, c'était Quentin. Et Alexandre aussi. Oui. À très bientôt. Salut. Tchou. Tchou.